Lors du deuxième jour de sa visite en cinquième région militaire, M. le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense Nationale, chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire a supervisé le lancement de l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles intitulée Etabat 2019. A l'entame et en compagnie du Général-Major Amaratamnia, commandant de la cinquième région militaire, et en présence du Général-Major Hassan Alahimia, commandant de la quatrième région militaire, M. le Général de Corps d'Armée a suivi un exposé présenté par le commandant de la 1 degré Division Blindé, directeur de l'exercice, portant sur l'idée générale, le plan et les étapes de son exécution sur le terrain. Au niveau du polygone de tir de la cinquième région militaire, M. le Général de Corps d'Armée a suivi, de près, les actions de combat menées par les unités participantes à cet exercice démonstratif avec munitions réelles, à savoir les unités organiques et élémentaires relevant de la 1 degré Division Blindé, appuyées par des unités aériennes dont des avions de combat et des hélicoptères d'appui feu. Cet exercice tactique qui s'inscrit dans le sillage de la série d'exercices démonstratifs avec munitions réelles exécutées récemment, respectivement au niveau des quatrième, deuxième et première régions militaires, constitue une occasion pour mettre en exergue les capacités et les aptitudes au combat des cadres et des personnels. Ainsi que la maîtrise des moyens majeurs et des systèmes d'armes des différentes catégories de forces, et ce, afin de s'enquérir du niveau de la disponibilité opérationnelle des unités de cette division et d'entraîner les commandants d'unités et les états-majors à la coordination des efforts et à la coopération entre les différents corps et forces. Des actions qui ont été marquées par un haut sens de professionnalisme à travers toutes les phases de l'exercice, et par un niveau tactique et opérationnel très élevé, qui reflète la rigueur en termes de planification, d'organisation et de préparation. A l'issue de l'exercice et lors d'une rencontre avec les personnels des unités participantes, M. le Général de Corps d'Armée a valorisé les grands efforts consentis tout au long de l'année de préparation au combat, félicitant l'ensemble des participants pour le succès réalisé sur le terrain à travers l'exécution de cet exercice. Ensuite et au niveau de l'école supérieure des troupes spéciales à Biscra, M. le Général de Corps d'Armée a présidé une réunion d'orientation, lors de laquelle il a prononcé une allocution suivie, via visioconférence par l'ensemble des personnels des unités des quatrième et cinquième régions militaires, où il a affirmé à l'entame que le mode de communication qu'il adopte avec les personnels de l'Armée nationale populaire à travers toutes les régions militaires, émane de son souci à leur dispenser toutes les orientations et les recommandations nécessaires, relatives à la préparation au combat des forces, par l'exécution d'exercices démonstratifs avec des munitions réelles, Afin de tester et d'évaluer le niveau de disponibilité et le degré élevé de professionnalisme atteint par nos forces, ainsi que leur disponibilité permanente à sécuriser nos étendues frontières nationales et les résultats enregistrés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, réitérant que le haut commandement de l'Armée nationale populaire veille à l'accompagnement de la justice dans l'accomplissement de ses missions nobles et sensibles. Après s'être affranchi de toutes les contraintes et les pressions, loin de toute démarche sélective et conjoncturelle, sans exclure aucun dossier et en se gardant de toute mesure arbitraire ou de règlement de compte, concernant la poursuite en justice de tous ceux impliqués dans le pillage du denier public et la dilapidation des richesses du pays, qui fait partie des principales revendications que le peuple a exprimées avec insistance, depuis le début de ses marches pacifiques, je voudrais indiquer que les services du ministère de la Défense nationale détiennent des informations avérées concernant plusieurs dossiers lourds de corruption, dont je me suis enquis personnellement, dévoilant des faits de spoliation des fonds publics avec des chiffres et des montants faramineux. Aussi et partant de notre souci profond de protéger l'économie nationale, les services de sécurité se sont chargés de mettre ces dossiers à la disposition de la justice pour les étudier et enquêter pour poursuivre tous ceux qui y sont impliqués. L'armée nationale populaire demeurera vigilante, conformément aux revendications insistantes du peuple et de ce que lui confèrent la Constitution et les lois de la République, assumant sa responsabilité face à l'Histoire. Aussi, le commandement de l'armée nationale populaire a donné les garanties suffisantes et s'est engagé à accompagner la justice dans l'accomplissement de ses missions nobles et sensibles, après s'être affranchie de toutes les contraintes, pressions et dictates, loin de toute démarche sélective et conjoncturelle, sans exclure aucun dossier et en se gardant de toute mesure arbitraire ou de règlement de compte. Nous insistons également sur la nécessité d'éviter tout retard dans le traitement de ces dossiers, sous le prétexte de révision des procédures légales, laquelle requiert beaucoup de temps, ce qui donne la possibilité à certains à échapper à la justice. Il y a lieu d'indiquer que l'opération n'est qu'à son début et, par la grâce de Dieu, notre pays sera assaini définitivement de la corruption et des corrupteurs. Au sein de l'armée nationale populaire, nous n'avons jamais toléré la corruption, nous étions même les précurseurs dans ce domaine en présentant de haut cadre militaire par devant la justice militaire, à savoir les anciens commandants des premières, deuxième et quatrième RM et de la Gendarmerie nationale et l'ancien directeur des services financiers, dont l'implication dans des affaires de corruption a été confirmée par des preuves tangibles. M. le Général de Corps d'Armée a mis l'accent sur l'attachement de l'armée nationale populaire à la voie constitutionnelle, qui exige de réunir les conditions appropriées pour l'organisation des élections présidentielles dans les meilleurs délais possibles, dans la mesure où elle constitue la solution idoine pour sortir de la crise, l'attachement profond du commandement de l'armée nationale populaire à la Constitution. Cautionnée par le peuple à travers ses représentants au Parlement, émane du fait que tout changement ou amendement de ses dispositions ne relève pas des prérogatives de l'armée nationale populaire, mais de celles du Président qui sera élu conformément à la volonté du peuple. Cette position de principe est un signe manifeste et constant de la détermination de l'armée nationale populaire à ne pas s'écarter de la voie constitutionnelle, quelles que soient les conditions et les circonstances, et quiconque prétend le contraire fait preuve d'ingratitude envers l'armée et ses positions de principe constante, en particulier ces arrivistes qui ont profité des richesses du pays à bien des égards et veulent aujourd'hui donner des leçons à l'armée nationale populaire et son commandement. Aussi, il nous appartient à tous de faire preuve de bon sens et de clairvoyance et d'éviter de s'égarer dans des dédales et des conflits secondaires inutiles qui ne servent nullement l'intérêt suprême de la nation et qui sont à même de faire perdurer la crise. Nous récusons catégoriquement ces comportements opportunistes qui ne servent en rien l'Algérie et ne contribuent aucunement à résoudre sa crise. Nous comptons sur tous les citoyens jaloux pour l'avenir de leur pays de conjuguer leurs efforts sincères afin d'aboutir aux meilleurs moyens pour mener le pays vers la paix. Dans cette optique, et dans le respect de la Constitution et des institutions de l'État, il nous incombe d'œuvrer à réunir les conditions idoines pour l'organisation des élections présidentielles le plus tôt possible, du fait qu'elles constituent la solution idéale pour sortir de la crise, faire face à toutes les menaces et dangers qui guettent notre pays et déjouer les dessins hostiles visant à nous mener vers le vide constitutionnel et à entraîner le pays dans les spirales de l'anarchie et la déstabilisation. Ce mécanisme constitutionnel permettra d'élire un Président de la République ayant la légitimité et les prérogatives pour concrétiser le reste des revendications populaires légitimes et constitue la règle de base pour que notre pays reprenne le cours du développement et de l'édification. A cet effet, j'ai affirmé dans une rencontre antérieure que nous étions en cours de démantèlement des bombes à retardement que le peuple algérien sait pertinemment qu'il les a plantés au sein de toutes les institutions de l'État, et que cette crise, dont nous n'avions guère besoin, a été inventée dans le but de semer les graines de la déstabilisation en Algérie, en créant un environnement propice au vide constitutionnel. Ces individus-là, qui ont intentionnellement causé cette crise sont ceux-là même qui tentent aujourd'hui d'infiltrer les marches, brandissant des slogans suspects et tendancieux qui incitent à entraver toutes les initiatives constructives permettant le dénouement de la crise. Ils ont ainsi démontré qu'ils sont l'ennemi du peuple, lequel sait pertinemment comment mettre en échec, en compagnie de son armée, ses complots et mener le pays vers un havre de paix.